Salut salut, on se retrouve donc pour une vidéo All Action et Aliexpress comme vous avez pu le voir dans le titre. Pour 5M4 vous aurez la vidéo samedi, sauf si vous arrivez beaucoup plus tard sur cette vidéo que le jour où j'ai posté. Donc dans ce cas-ci, je vous la mets juste ici maintenant en petite fiche. Donc je vais commencer par ce qui est Action, puisque j'ai pas énormément, j'ai acheté pas mal de faim qu'on a été pour la rentrée scolaire. Donc voilà, j'ai acheté des crayons ordinaires, des blics, tout ça, tout ça, tout ça, tout ce qu'il fallait aux petits pour ça en rentrée scolaire. Mais je me suis acheté quelques petites choses pour moi. D'abord j'ai pris ceci, donc en ce moment je carbure au coussin, alors je cherche toujours des coussins bien dondus pour mon petit cucu délicat, puisque avec ma perte de poids j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, mal au cul. Voilà, dès que je suis assise, j'ai mon coccyx qui me fait mal à mort, donc j'achète tout le temps. Dès que j'en trouve, des coussins bien dondus pour mettre sur mes chaises, partout où je m'assois, pour éviter d'avoir trop mal. D'ailleurs, j'ai dit, ça continue, je vais faire comme les petits vieux qui se cassent le coccyx, je vais m'acheter une bouée, comme ça je serai truqué. Alors j'ai également acheté deux fois ce set de table. Donc c'est dans la partie bureau, c'est les protège bureau, voilà. Voilà, donc c'est tout fin, c'est comme un set de table, mais c'est beaucoup plus grand, comme vous pouvez le voir. Et il est juste magnifique. Donc j'en ai pris deux parce que j'ai eu du mal à en trouver. Donc voilà, du coup j'en ai pris deux pour protéger mon bureau, et ça ne sera pas perdu, voilà. Et pour le prix, on ne va pas se priver. Ah oui, et puis j'ai acheté ce t-shirt aussi chez Corva. J'en suis reptinque, je l'aime d'amour. Voilà, il est trop beau. Donc ensuite, vous connaissez ma passion pour les brassières de sport, ben là j'ai trouvé un soutien-gorge de sport. Donc il est comme ça, ici vous avez les coques, enfin les mousses à l'intérieur. Donc souvent je les enlève, là je vais essayer avec. Est-ce qu'elles s'enlèvent ? Oui elles s'enlèvent. De toute façon, elles s'enlèvent. Donc il est entièrement réglable, vous avez les bretelles ici qui sont réglables. Et dans le dos également, c'est un fermoir comme les soutifs. Voilà. Donc je ne vois pas trop l'intérêt parce que ça fait quand même hyper brassière, puisque vous devez l'enfiler par la tête. Puisqu'ici ça ne s'ouvre pas. Vous avez un dessin dans le dos, enfin un dessin, une encoche dans le dos, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je vais essayer de vous montrer mieux que ça. Voilà, vous avez un trou comme ça dans le dos. Et par contre, ici, cette partie-ci est réglable. Et ça je trouve génial. Et devant vous avez un espèce de petit résil semi-transparent, on va dire. Donc elle est vraiment très jolie avec des petits dessins léopards juste ici. Voilà. Je me suis pris un pull pour l'automne, parce que voilà, j'ai plus beaucoup de pulls qui me vont. J'ai racheté pas mal de t-shirts pour l'été, mais du coup j'ai zappé un peu l'automne et l'hiver. Donc je vais un peu me geler les miches, je pense. Il faudra qu'on m'achète. Et donc c'est un pull, c'est même pas de la laine. Donc j'ai tout pris en M, pour ceux qui me demandent. C'est même pas de la laine, c'est marqué quoi là-dessus ? Coton et polyester. Mais je l'ai trouvé très beau, un gris comme ça. Donc c'est à longue manche. Il n'est pas très long, puisque les manches sont un tout petit peu plus longues. Avec le pari écrit en brillant. Alors après c'est de la matière qui ne tient pas du tout. Vous allez le laver 3-4 fois, ça va partir pour 7 000 euros. J'ai envie de vous dire. Voilà. Et le suit Cototch, il est plutôt en mâle. Voilà, c'est simple et joli. Alors en pull, vu que je suis une grosse filiale aussi depuis ma perte de poids, j'ai trouvé un pull, un espèce de suite en pilou-pilou quand même. Tadam ! Il est trop beau. Il est trop beau en rose pouvrée. En rose poudrée, avec le chiffre 08 devant. Vous avez une capuche avec un cordon. Et franchement, il est trop beau. Donc là, je vais voir que M, c'est quand même un peu large. Mais bon, je vais le mettre soit le soir pour traîner à la maison. Il ne peut pas avoir froid. Et voilà. Et j'adore le rose poudré. Et j'ai également pris un bas de pyjama, toujours en pilou-pilou, parce que le pilou-pilou, c'est la vie. J'en avais un que ma nièce m'avait offert avec des petits nuages qui venaient de chez Primark. Elle m'avait pris en teint en taille XL. Ça date de l'année dernière. Et maintenant, quand je le mets pour dormir, je ne me retrouve qu'une le matin parce que je le perds. Donc je me suis amusée à ouvrir ici, à mettre un élastique. Donc je ne ressemble à rien dedans, on est d'accord. Mais j'ai envie de le garder. Voilà, c'est un cadeau de manier, c'est j'y tiens. La peau, on va regarder qu'il y ait justement le nœud devant pour que je puisse le resserrer au fur et à mesure de ma perte de poids. Mais c'est comme celui-ci. C'est un nœud, c'est de la déco, quoi. Après, la taille élastique m'a tenu quand même très longtemps. Là, j'ai rajouté un élastique. Donc le truc, il ne ressemble plus à rien. Mais au moins, je peux garder mon pyjama. Et là, du coup, j'ai pris celui-ci. C'est exactement la même matière. C'est un gris avec des étoiles blanches. Par contre, celui-ci, il y a des poches. Donc, j'adore les poches. Après, ce n'est même pas dans les pyjamas. J'ai trouvé ça dans les fringues. Et ils appellent ça pantalon d'intérieur. Voilà. Mais j'adore. Et puis, c'est resserré en bas. Et voilà. Je suis très contente. Ah oui. Alors, pour ce qui est pus, fringues, tout ça, j'ai racheté des cotons. C'est principalement pour mes ongles, parce que je ne m'en sers pas pour me démaquiller. Donc, ils ont changé. Ce n'est plus les mêmes qu'avant. Maintenant, vous en avez 80. Avant, c'était 100, me semble-t-il. Après, ils ne sont toujours pas bien chers. Et à voir, ils sont bien. En fait, ils sont soudés. Donc, au moins, ils ne vont pas se séparer comme les anciens, parce que je ne les achetais plus à cause de ça. J'ai racheté un lot de 4 blosses. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est des Colgate. Et j'achète toujours celle-là. Comme ça, on en a une chèque. Donc, moi, je prends toujours la pince. On ne se demande pas. Mon mari m'a enfin trouvé, celle qu'il a trouvé dans la papeterie scolaire du Patafix. Oui, c'est marqué Patafix, la marque Bison. Voilà. J'en cherche depuis que j'ai commencé les ongles pour pouvoir coller mes capsules que je n'utilise pas sur un petit bâtonnet glace. On va appeler ça, les petites pouillettes en bois. Pour pouvoir m'entraîner à faire les onbrées ou tester un vernis de papier permanente que je viens de recevoir ou une poudre à cric ou des choses comme ça. Donc, voilà. Je cherchais un système pour les coller. J'avais pensé au Patafix, mais pas moyen d'en trouver. Et là, il m'a trouvé celui-là. Donc, vous avez 80 pastilles adhésives dedans, fortes, propres et détachables. Donc, ouais, c'est le utilisable. C'est ça qui est génial, quoi. Avec ce truc-là. Et pour terminer, je me suis racheté une souris. En fait, vendredi prochain, donc vendredi qui vient pour vous, on change de fournisseur internet et télé et on va avoir un PC portable offert. Donc, c'est un petit, c'est pas un très grand, mais je vais m'en servir. Il faut que j'achète le câble, mais je vais m'en servir pour mon retour écran parce que là, je vois absolument plus rien. C'est beaucoup trop loin maintenant pour moi et que vu que mon plan de travail, c'est élargi. Et je voulais une toute petite souris juste pour pouvoir mieux travailler avec. Après, il y aura l'écran tactile sur l'ordinateur. Je ne sais pas si j'en aurais vraiment l'utilité, mais de toute façon, une souris, c'est jamais perdu. Et finalement, je me suis retrouvé avec une souris de Lémy. Voilà. J'adore la souris de Lémy. Après, tout se fait de la nuit. Donc, elle est très belle. Elle est pleu nuit avec des petits patches, des petites espèces de petites éclaboussures bleues. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Et pour 5 euros, franchement, j'ai envie de vous dire que je suis trop contente. Voilà. Donc, du coup, ce n'est pas la petite souris que je pensais, mais j'ai une nouvelle souris pour mon ordinateur. Voilà. Donc ensuite, pour passer chez Aliexpress, j'ai commandé mon ring light que je vous mets une petite photo bien que vous ne voyez rien maintenant parce que c'est très sombre avec le retour de la lumière. Donc, je vais vous montrer l'emballage. Voilà. Pour 10 euros, j'ai trouvé un ring light. Je ne sais plus la taille. Je ne sais plus la taille. Donc, je vous noterai une petite annotation parce que je ne sais plus du tout la taille. Il n'est pas hyper grand comme les autres ring light qu'on peut trouver sur Amazon ou des choses comme ça. Mais moi, je le trouve assez bien, assez grand et assez complet puisque vous avez une petite télécommande enfin, télécommande qui est raccroche au fil, mais pour l'allumer et l'éteindre. Monter ou descendre la luminosité et vous avez également trois sortes d'éclairage. Vous avez donc le froid comme j'ai là. Vous avez soit le chaud, soit le mix des deux. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça change vraiment quelque chose. Vous savez quoi ? On va essayer ça maintenant. J'arrive à trouver mon petit boîtier. Donc, là, vous avez, c'est juste le froid. Là, c'est les deux. Je ne sais pas si ça change quelque chose par rapport aux couleurs de mon make-up. Et là, c'est juste le chaud. Donc, ça, c'est juste pas possible. Mais bon, après, j'aime beaucoup juste le froid. Mais celui-ci, je me pose des questions. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous voyez une différence, ce que vous préférez, si c'est chaud, froid comme ça, ou froid comme ça. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et voilà. Ce que j'ai reçu... Alors, il y a des choses que je ne vais pas avoir facile à vous montrer. Oui, donc, le ring light, il tient avec un trépied comme ça. Donc, j'ai enlevé la partie là pour les téléphones. Vous pouvez l'enlever. C'est les... Les trépieds araigniques, ils appellent ça, parce que vous pouvez les... Les... Enfin, voilà. On a compris. Non, je crois pas. Vous pouvez vraiment les accrocher un peu partout. Après, c'est pas bien costaud. C'est pas bien cher. On est d'accord. C'est pas bien costaud non plus. Vous pouvez le tenir comme ça pour faire des vlogs ou des choses comme ça. Et voilà, j'en ai pris deux. Un exprès pour le ring light. Je pense pas que ça va rester longtemps comme ça, bien que là, pour filmer comme ça, ça va. Pour filmer après maison, je suis pas sûre que ça ira. Faudrait que je teste, on ira bien. Et j'en ai pris un pour tenir mon téléphone pour quand je veux faire des stories ou des... Pas des stories, des lives sur Instagram ou des choses comme ça. Ou des IGTV, je sais pas encore. Mais j'en ai pris un deuxième parce que vu le prix, je ne l'avais pas non plus. Un fouet. J'ai commandé des strass. Donc là, vous n'allez absolument pas réussir à les voir. En fait, j'étais trop pressée. Je les ai rangées dans ma boîte. Je n'aurais peut-être pas vu. Vous n'allez absolument rien voir. Donc, je vais vous montrer ça maintenant avec mon téléphone. Voilà, j'espère que vous les verrez bien. Donc, j'ai pris... C'est des formes d'œil. Ils appellent ça œil. Enfin, oui, c'est un peu ça. Alors, je voudrais que le focus se fasse quand même. Voilà. Vous avez plusieurs tailles. Ici, je les ai classées par taille. J'ai mis les plus gros, les moyens, les moyens petits et les tout petits. Donc, vous avez plusieurs tailles. C'est cette taille différente. Voilà. Ce n'est pas bien cher. Et il n'y a plus de 1000 pièces, je crois. Quelque chose comme ça. Et j'ai pris les mêmes en version égoutte. Voilà, tout simplement. Et ils sont vraiment, vraiment très beaux. Et du coup, après, j'ai mis les mêmes formes de chez Action que j'ai acheté. Je les ai mis avec. Comme ça, je sais quelle forme va avec quelle boîte. J'ai commandé également une roulette. Donc, c'est de la marque Nicole Diori. Donc, c'est tout du caviar. Vous avez de l'argenté, du doré et du rose gold. Et vous avez quatre tailles différentes à chaque fois de caviar. Ça, c'est toujours très joli sur les ongles. Après, c'est des choses que vous ne pouvez pas récupérer contrairement aux grosses traces. Pour rester dans les traces, j'ai commandé cette boîte. Donc, vous avez un, deux. Oh, ben, c'est marqué dessus. Vous avez douze compartiments. Donc, il y a deux teintes. Il y a les arc-en-ciel, les strass arc-en-ciel. Donc, c'est des roues et des strass blancs argentés. Et vous avez donc six tailles différentes par strass. Donc, voilà. Ces deux-là viennent du même fournisseur. Et du coup, en cadeau, ils vont faire ça. Voilà. Le truc qui ne sert à rien. Mais c'est toujours gentil d'avoir un petit cadeau. Alors, est-ce que j'ai encore des strass ? Oui, il y a ça. On va essayer de faire quand même un petit peu dans le dos. Donc, il y a déjà... Ça, c'est des stickers. Donc, ce n'est pas des strass. Mais je vous les ai déjà présentés dans un de mes derniers hauls. Je vous disais qu'à chaque fois, il n'y avait qu'un modèle de chaque sticker. Donc, soit vous ne mettiez pas les mêmes sur la même main ou sur les deux mains. Et ou alors, il fallait commander une deuxième feuille de chaque pour pouvoir faire des mains symétriques. Ce que moi, je préfère. Donc, du coup, j'ai recommandé une feuille de chaque. J'ai également commandé ces petits strass-là. Donc, il y en a 150 en tout. Sauf qu'ils étaient rangés dans cinq petits sachets différents. Donc, les autres, je les ai déjà rangés. Celui-ci, je me suis dit que je vais le laisser en entier et le mettre de côté pour mettre dans un concours. Pour ceux qui font du nail art ou qui mettent des strass sur leur make-up et tout ça. Donc, c'est des petites pointes en argent qui font 1 mm. Donc, pour les voir, bon courage. Ensuite, j'allais commander des strass licorne pour mettre sur mon nail art licorne. Et du coup, je n'en ai pas mis. Donc, vous aviez 10 strass licorne. En fait, ce que je vais faire, je vais les poser ici devant. Et je vais vous faire une photo parce que ça va être juste impossible de vous montrer ça. Donc, ça, c'est pour les strass licorne. Il y en a 10 dedans. Ils sont légèrement arrondis derrière. Donc, ils peuvent être pas mal. Mais après, je trouvais que là, ça aurait fait trop charger. J'ai fait assez soft, on va dire, entre guillemets. On en est là. Que vous avez eu... Je vous le mets juste ici. Voilà. J'ai également commandé ce... Alors, je vais le mettre sur le petit rond blanc. Parce que sinon, vous n'allez pas le voir. Donc, c'est un... C'est même pas un strass, en fait. Parce que c'est carrément tout fin. Je ne sais pas si vous allez voir. On ne le voit même pas. Il est là, quoi. Il est tout fin, tout fin, tout fin. Donc, ça, c'est impossible à récupérer. C'est hyper fragile. Pour faire gaffe. J'en ai vu. Puis, ils en ont commandé. Et en forme de petit cœur creux. Avec donc juste le tour du cœur, en fait. Et ils les ont reçus à peine touchés. Ils les ont cassés. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Et j'en ai reçu que 9 à la place de 10. Donc, sinon, normalement, c'est 10. Et du coup, je ne pourrais pas faire un nail art où je mets sur tous les doigts. Ce n'est juste pas possible. Après, ce n'était vraiment pas mon intention. Et de chez Born Pretty, donc, c'est dans des petits fracons comme ça, j'ai commandé des paillettes licornes holodravic. Donc, vous les voyez dans mon nail art correctement. Je ne vais pas vous les montrer. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Là, j'en ai utilisé deux. Et il y en a tout un stock. Donc, voilà. Je les trouve très jolies. C'est certes, je ne vais pas utiliser des licornes à chaque nail art. Mais une fois de temps en temps, pourquoi pas. Voilà. Après, elles sont assez rigides. Donc, enfin, allez voir la vidéo où je fais mon nail art licornes parce qu'on voit bien dedans que je suis un petit peu enquiquillée avec cette paillette. Ensuite, j'ai pris des capsules. Alors, j'en ai déjà la blinde. J'en ai déjà commandé 500. Mais j'avais commandé des transparentes. Là, c'est des naturelles. Et j'ai pris pour voir la boîte, en fait. Parce que c'est beaucoup plus facile de prendre dans la boîte que de prendre dans les petits sachets à chaque fois. Alors, là, je ne sais pas encore. Je voulais tranger les transparentes avec. Je ne sais pas comment je pourrais faire. Donc, je vais réfléchir à ça. Voir si je rechange les numéros sur la boîte. Et que je fais, par exemple, je sais que mes pouces, c'est taille 2. Est-ce que je fais taille 2 naturelle et taille 2 transparente ? Et puis, voilà. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Et voilà. Mais je voulais la boîte parce que c'est quand même beaucoup plus pratique pour les utiliser. Et là aussi, j'ai eu un cadeau. Attention. Voilà. Une petite lime. Ah, on est plat. Et j'ai commandé aussi ceci. Donc, c'est des petits godets pour faire prendre vos ongles. Pour enlever les ongles acryliques ou le vernis semi-permanent. Ou faire des soins, tout simplement. Donc, voilà. Je trouve ça très pratique. Et ça m'évite de prendre mes plats, mes bols ou des choses comme ça de la cuisine. Et pour le prix, j'étais super content. J'ai commandé ceci. Donc là, je l'ai baissé dans le plastique pour ne pas l'abîmer. Il y en a deux dedans. C'est des crayons de cire pour piquer les strass et les mettre. Donc, je ne sais pas si vous voyez la taille. Par rapport à ma tête, il fait la taille de ma tête. Donc, normalement, c'est des qui font 20 cm. Une sorte que j'allais mesurer et qu'ils faisaient 26 cm. Ce qui me semble-t-il. Donc, après, vous pouvez aussi les coupler en deux si vous préférez que ce soit un peu plus petit. Il faut tailler et vous avez la cire de l'autre côté pour piquer les strass. Et ça marche super bien. Donc, j'en ai déjà un. Voilà, je l'ai juste ici. Je vais bien entrer. C'est ce que j'ai rechangé. Donc, bon. Donc, voilà. Une fois qu'il est taillé, et vous voyez, la taille, franchement, c'est hallucinant. Et c'est pas mal comme truc. Franchement, après, j'aime bien utiliser ma petite pince pour les grosses strass. Mais pour les plus petits, c'est bien pratique. J'ai commandé mon lot de lime à ongles. Donc, celui-là, je l'ai attendu, attendu, attendu. Du coup, j'ai dit à l'anacheter une chez Pellisage. Que j'ai payé 2,29€ la lime. Et là, j'ai payé, je ne sais plus, 2,59€, que semble-t-il, les 10. Donc, ça change tout. Après, le seul truc, le petit bémol. Donc, je ne recommanderais pas celle-là à cause de ça. C'est que c'est des 100, 181. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence au toucher de grain. C'est pas flagrant. Et du coup, il n'y a rien de noté. Donc, on ne sait pas quel côté elle qu'elle veut. Ça, c'est juste dommage. Après, je vais d'abord utiliser celle-là avant de recommander les autres. Je ne vais pas lécher. Donc, dans un précédent nail art également, je vous parlais des stripping tape sirène. Donc, c'est ceci. Vous avez 6 couleurs différentes et 3 tailles de chaque couleur. Donc, vous avez bleu, vert, jaune, orange, vert. Oui, non, j'ai déjà fait. C'est 5 ou 6 couleurs, je ne sais plus maintenant. Oui, il y en a un arc-en-ciel aussi. Et donc, les tailles, j'ai essayé de vous trouver 3 tailles différentes. Si je les trouve. Donc, après, je ne suis pas une grande fan du stripping tape parce que je trouve que ça ne tient pas bien sur l'ongle. Et comme d'un fait, même l'autre avec le gel UV par-dessus, j'ai dû l'enfer et s'enrer à la longue. Mais voilà, je vous l'ai trouvé vraiment sympa et je me suis dit de toute façon, je finirais bien par m'en servir à un moment ou à un autre. La dernière fois, je voulais même couper des tout petits carrés pour les coller sur mes ombles. Mais bon, j'ai eu la flemme, donc je ne l'ai pas fait. Mais voilà, ça vous fait tout ça pour pas bien. Alors, j'ai commandé une plaque de stamping. Donc, il faut encore que je l'essaie puisque je vous avais raconté avec mon tampon transparent que ça ne fonctionnait pas sur mes anciennes plaques. Il faut que j'essaye de voir, mais elles n'ont pas l'air gravées très profondément non plus. Donc, il faudra vraiment que j'essaye. Et c'est tout des mandalas. Voilà, je les trouvais super beaux. Après, c'est des grosses pièces. Vous ne pouvez faire qu'un bout à chaque fois. Vous ne pouvez pas mettre tout un mandala comme ça sur l'ongle. Mais voilà, il faut faire un choix de la partie que vous voulez. Et c'est la marque tout joy plus, un truc comme ça. Voilà, je connais pas. Alors, avant de passer aux couleurs que j'ai acheté, j'ai... J'ai commandé... On va les attraper, hein. Quatre feuilles de water decal, donc c'était à l'unité. Alors, je vais vous montrer la première. Je ne sais pas vraiment pourquoi je l'ai commandée. Je vais vous montrer avec mon téléphone. Ça sera plus simple. Donc, vous avez la première ici. Je ne sais pas vraiment pourquoi je l'ai commandée. À part peut-être pour ceux-là. Celui-là, je les trouve jolies. Les lunes aussi, mais je n'aime pas le soleil au-dessus. Donc, je ne sais pas. Voilà. Celui-là, il est joli aussi, mais il n'y en a qu'à deux. Voilà. Je ne veux pas... Après, ce n'était pas bien cher, donc ce n'est pas très grave, mais je lui irais bien parler de mettre un moment ou un autre. Ensuite, j'ai commandé celui-là. Donc, non, toi tu l'es. C'est des mandalas et des espèces de capteurs de rêve ici au-dessus. Trop jolis. Voilà. Je les aime beaucoup. Mais j'avais eu à peu près le même dans un lot où j'avais commandé plusieurs. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, ils sont très beaux. C'est sûr que les petits chats, ce n'est pas... Celui-là, ça va encore. Celui-là, je ne pense pas que je l'utiliserai. Je pense que je les couperai pour mener à ma nièce. Alors, j'adore le hibou, le tigre et le... Oh ! Le capteur de rêve. Ou alors, je ferai vraiment tous mes ongles avec. Parce que si vous voyez bien, vous avez les cinq tailles d'ongles. Donc, je ne sais pas. Mais je l'ai trouvé vraiment magnifique. Et le dernier, voilà. Vous connaissez mon amour pour les loups. J'ai pris des water decalcs avec des loulous. Ils ont trop beau. Donc, voilà pour mes petits water decalcs. C'était la première fois ici avec les licorcs que j'en utilisais. Et franchement, je préfère ça aux stickers. Parce que ça n'a pas de relief, en fait. Et ça ne se décolle pas. Et voilà. C'était très joli. Donc, j'ai un bijou et j'ai deux gels et deux VSP à vous montrer. Et puis, on va terminer. Donc, ça va. Alors, je vais commencer... Ah non, j'ai encore un pinceau. Je vais commencer par le... Le... J'ai le buvé l'émoc. Donc, c'est l'émoc, 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 l'émoc. C'est un pinceau cuivré, pailleté multicolore. Donc, je n'ai pas bien compris. J'ai envoyé un message au vendeur en lui disant que voilà, c'est la bonne référence. Mais ce n'est pas du tout la bonne teinte. Parce que je vous mets tout de suite la photo de celui que j'ai commandé. Ça n'a rien à voir. Et c'est bien un rouge, pailleté rouge. Il m'a répondu que suivant mon appareil photo, la luminosité et tout ça, la couleur pouvait changer. What the fuck ? Je te dis que j'ai commandé un rouge, pailleté rouge, qui est marqué sur le site avec cette référence-là. Et je ressens un cuivré, pailleté multicolore. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas juste le vernis qui change ou les paillettes. C'est tout qui est différent. Donc, ils se sont plantés quelque part sur le référencement des teintes, je pense. Je ne voulais pas spécialement un remboursement. Quoi qu'il aurait pu me le rembourser. Parce que ce n'est pas des teintes. Elle est jolie. Je ne peux pas dire le contraire. Après, ce n'était pas bien cher. Donc, je me fous royal. Mais tout ce qu'il m'a proposé, c'est de me faire une réduction sur mon prochain achat. Mais c'est comme je l'ai dit. Déjà, ne me dites pas que c'est à cause de la luminosité. Parce que je ne suis quand même pas débile. Je ne confonds pas le rouge et le orange, même en photo. Et qu'est-ce que je vais commander ? Puisque je ne sais pas quel teint je vais recevoir. Donc, si c'est pour commander quelque chose, avoir juste une petite réduction de 2% dessus. Et au final, je me retrouve avec une couleur surprise. C'est cool. Si c'est une qui ne me plaît pas, je lui ai dit, laissez tomber, c'est bon, laissez courir. J'utiliserai celui-là et puis on verra bien. Donc, la couleur est jolie. Je vous montre ma petite pastille. Vous voyez que la couleur, les paillettes et tout, c'est joli. Mais ce n'est pas du tout ce que je voulais. Donc, du coup, j'ai recommandé un VSP rouge, pailleté rouge, dans une autre marque, pour être sûr. Ensuite, j'ai pris de la marque Rosalind. Donc, je ne sais toujours pas si c'est Rosalind ou Rosalind. Enfin, un Chimie Platinum Gel, donc toujours 5 ml. Et c'est la référence A401. Et c'est un bleu pailleté, bleu et argenté. Il est juste magnifique. Et celui-là, pour le coup, c'était vraiment bien la bonne teinte. Donc, je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer. Non, ça va couler, je vais faire une catastrophe. Non, 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 non. Non, 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 pas bonne idée. Il est vraiment magnifique. Et pour le coup, c'est vraiment bien la bonne teinte qui est représentée sur le site. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Ensuite, j'ai pris deux VSP. Deux VSP de chez Rosalind aussi. J'ai pris un arc-en-ciel, ils appellent ça. Je suis en train de m'annochir avec je ne sais pas quoi. Donc, j'ai d'abord pris le numéro 13. Alors, les flacons sont vraiment hyper réquiqui, mini, chouïa, bilule. C'est juste, c'est de la blague, quoi. Ils disent qu'il y a 7 ml dedans. Si vous avez 4, voire 5 ml, vous avez déjà de la chance. Le pinceau, du coup, comme le pot est très pesé, pas du tout ça à coupé. Donc, je vous disais que le pinceau n'était pas top top. Hop, mais que sur le présentoir ici, je l'ai appliqué en deux couches avec top coat. Et qu'il était vraiment très beau. Je l'ai déjà mis sur mes ongles. La couleur est vraiment magnifique. C'est un pêche clair. Et c'est le numéro 13. Donc, bien sûr, je vous mets les liens de tout ce que je vous présente dans l'ordre que je vous les présente. Et je vous note entre parenthèses les références des produits que j'ai commandés. Et l'arc-en-ciel, donc celui-ci, il est trop beau. Mais alors qu'on le vous dit, magnifique. Donc, c'est un argenté avec des paillettes holographiques multicolores. Mamma mia, qu'il est beau. Donc, il me reste deux produits. J'ai commandé un pinceau pour le gel. Puisque ceux que j'avais commandés dans mon premier haul, il me semble que je vous l'ai présenté dans mon premier haul, c'était un kit. C'était le kit avec ces pinceaux-là. Donc, vous en aviez cinq pour pas bien cher. Ce qui se passe, c'est que les trois, sur les cinq, j'en ai qu'un que le mouche tient tous les autres. Oh ben non. Ou alors, vous n'en ai qu'un. Et enfin, voilà. Ils s'enlèvent tous comme ça. Et je trouve ça... Voilà. Ça m'énerve. Donc, du coup, j'ai voulu prendre un un peu plus qualitatif, un peu plus design, plus joli. Et voilà. C'est un numéro six. Et voilà. Il est vraiment très joli. Donc, j'ai hâte de l'utiliser. Et d'un intérieur, vous avez ici des petites perles, des petits strass roses. Le pinceau est rose. Il est juste sublime. Donc, c'est un six ou un neuf, en fait. Je ne sais pas. Et pour terminer, j'avais commandé plusieurs bijoux, mais j'en ai reçu qu'un. Donc, je me suis pris une bague avec une Pampi. Voilà. Je rêvais d'une bague avec une Pampi. C'est la mode, hein, en ce moment. Voilà. On peut faire ce qui est. Alors, le problème, c'est que j'ai pris la taille. Elle est beaucoup trop grande. Parce que, même à ce voilà, elle ne tient pas. J'ai pris une taille neuf. Et en plus... Alors, elle est vraiment cheap. C'est pas du tout comme sur la photo. Et la tâche de la Pampi est cassée. Moitié ouverte. Donc, ça ne sera pas long feu. En plus, la Pampi n'est pas forcément centrée au niveau de la bague. C'est de la gnognotte. Donc, forcément, ça va décolorer les doigts. Enfin, voilà. Je ne sais pas. Les strass ont envie de tomber. C'est vraiment de la pacotille. Après, c'est sûr que pour le prix, il ne fallait pas s'attendre à se voir de la relance. Je suis d'accord. Mais, voilà. Après, je suis déçu parce qu'elle est vraiment très grande. Et je pensais... En fait, je cherche une bague vraiment dans des tout petits prix pour remplacer mon alliance. Puisque je n'ai plus d'alliance avec ma perte de poids. Je perds toutes mes bagues. Celle-ci, à la base, je ne la mettais... Au départ, je ne savais la mettre que ici. Après, elle est passée aux petits doigts. Maintenant, elle est ici. Et ici, elle est trop large. Donc, bientôt, elle va passer ici. Et, voilà. Je ne sais plus où mettre mes bagues. Celle de ma J-Wild Candle, elle est beaucoup trop large aussi. Donc, je vais bientôt devoir l'enlever et je ne saurais plus la mettre du tout. Donc, voilà. Après, j'en ai commandé d'autres. On verra bien ce que ça donne. Donc, voilà. J'espère que ce petit haul... Je ne sais pas depuis combien de temps que je filme, mais j'ai l'impression que ça fait 3 heures que je suis en train de causer. J'ai faim, donc j'allais manger. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi si vous, vous avez des produits que vous aimez vraiment sur Aliexpress. C'est-à-dire pour les ongles ou même autre. Et, voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que ça va être toujours plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés. Et de laisser un petit pouce bleu aussi pour m'encourager. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous ! Je vais manger, j'ai faim. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501